Réveille ton bise Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise Je suis Justine, mentor podcast et business J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi je le suis C'est parti, bonne écoute ! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise Je suis ravie, comme tous les lundis, d'être dans vos oreilles Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les 15 outils indispensables pour entrepreneurs et entrepreneuses que j'utilise et dont je ne peux plus me passer Avant de commencer, petit disclaimer pour vous rappeler que ce ne sont pas vos outils qui vont faire de vous d'excellents entrepreneurs et entrepreneuses qui vont changer la donne dans votre entreprise Par contre, ce sont les outils qui vont vous aider à construire, développer, assurer, structurer et gérer votre entreprise Aussi, je vous invite à ne pas prendre pour argent comptant tous les outils que je vais vous dévoiler dans quelques secondes Évitez de succomber au syndrome de l'objet brillant en vous disant que peut-être cet outil-là, comme vous ne l'avez pas encore testé, il va falloir le faire Non, choisissez vos outils pour répondre à vos besoins aujourd'hui Alors, commençons déjà par des outils qui m'aident sur l'organisation et la gestion de mon entreprise Je pense que je ne vous l'apprends pas, j'ai déjà parlé maintes et maintes fois de cet outil C'est l'outil Notion ou Notion, comme vous préférez le prononcer Notion, c'est devenu mon arme au quotidien pour gérer toute mon entreprise Alors oui, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre les tenants et les aboutissants et de construire le workspace idéal pour gérer mon entreprise et l'organiser au quotidien Mais aujourd'hui, tout roule et c'est l'amour fou entre nous J'ai tout centralisé sur Notion, alors stop les post-it avec les tout doux du jour les machins qui s'envolent à droite à gauche Sur Notion, j'ai mon calendrier éditorial, la gestion de mes clients, mes process, mes objectifs, mes offres mon rétro-planning, mon CRM, mon suivi financier, bref, vraiment tout à l'intérieur Que vous soyez seul ou accompagné dans votre entreprise, Notion est vraiment devenu un indispensable pour retrouver en quelques clics tout ce dont vous avez besoin et aussi pour rendre accessibles les ressources, les pages, les bases de données avec le reste de votre entreprise Si vous cherchez une nouvelle manière pour vous organiser, foncez vers Notion C'est vrai que la prise en main n'est pas si simple que ça mais vous pourrez ne plus vous en passer dans peu de temps Comme je viens de le dire, j'ai eu besoin d'un petit coup de pouce pour m'aider à structurer Notion et surtout qu'il soit au service de mon entreprise et répondant à mes besoins J'ai suivi il y a je crois un an ou deux ans, deux ans je dirais même la formation de Julie et Julia, structurer son cerveau avec Notion Donc c'est la formation qui m'a aidé à prendre en main Notion à ne pas perdre de temps pour y installer mon cerveau et mon business Tout est précis et efficace entre la prise en main de l'outil et des templates immédiatement utilisables Je vous mets en description de cet épisode le lien pour pouvoir accéder à cette formation avec si vous le souhaitez 10% de remise en passant par mon lien et avec le code affilié Affilié, ça veut dire que vous gagnez 10% de remise et que moi je touche une petite commission Ensuite je vous présente un outil que j'utilise pour suivre mon temps et aussi m'aider à le gérer J'utilise l'application Toggle, donc je l'utilise tous les jours au point de l'adorer autant qu'il m'effraye Toggle vous permet de suivre votre temps de travail, de vous chronométrer en nommant chacun de vos projets et de vos tâches C'est donc un super outil pour savoir concrètement combien de temps vous passez sur vos missions du jour sur vos projets pour pouvoir atteindre vos objectifs Vous pouvez savoir aussi si vous êtes rentable ou non par rapport au temps passé ou si au contraire vous passez trop de temps sur une tâche et que du coup vous n'êtes pas suffisamment rentable Pour gagner du temps et donc vous rendre compte de votre rentabilité ou non Toggle est l'outil à adopter que vous travaillez seul ou en équipe Petite précision, Toggle existe en version gratuite L'application est disponible sur ordinateur, sur tablette et sur mobile donc vous pouvez vraiment gérer, suivre votre temps J'ai démarré avec Toggle il y a 4 ans à peu près pour un client que je facturais au temps passé Et depuis je me suis mise à suivre l'intégralité de mon entreprise A l'heure où j'enregistre cet épisode, Toggle est lancé En enregistrement, réveille ton bise Et ensuite je passerai sur la communication du podcast Ça me permet vraiment de savoir où passe mon énergie Et si jamais un projet ne se développe pas correctement Ou alors si les résultats financiers ne sont pas à la hauteur de mes espérances Ça me permet de savoir combien de temps j'y ai passé Et du coup m'aider à ajuster soit le temps nécessaire, soit le tarif affiché sur ce truc précis Je sais que la prise en main de Toggle peut être à la fois rapide mais aussi un peu laborieuse Parce que ça va vous demander d'ajouter un réflexe supplémentaire au moment où vous commencez à travailler sur quelque chose Aujourd'hui je lance Toggle totalement automatiquement Où je ne commence rien sans lancer l'application Auparavant il pouvait m'arriver d'oublier de lancer Toggle Mais pas d'inquiétude, vous pouvez ajouter ce temps-là, même un peu après, directement sur l'application Et pour terminer sur cet outil, Toggle m'aide aussi à être focus Comme je lance le timer sur une tâche précise Et bien je ne vais pas aller papillonner à droite à gauche et de passer d'une tâche à une autre Je sais que je suis timée dessus, donc je reste sur cette tâche précisément Pour les automatisations, j'utilise l'outil Make Donc auparavant il s'agissait d'Intégromate Donc Make est la nouvelle version d'Intégromate C'est un outil d'automatisation qu'on appelle NoCode Il permet de mettre en place des workflows, donc des plus simples aux plus complexes Make compte à peu près 1000 intégrations différentes Pour pouvoir connecter vos logiciels entre eux Comme par exemple le CRM, la prospection, le marketing automation, la prise de rendez-vous, etc. Les possibilités sont infinies Par exemple, Julie qui est la reine de Make dans mon entreprise A paramétré un workflow où toutes les semaines un formulaire est envoyé directement dans Slack A toute l'équipe, donc Julie, Aglay et moi Pour qu'on puisse prendre un peu la température de ce qu'il s'est passé dans la semaine Pour préparer notre rendez-vous d'équipe hebdomadaire Comme je viens de le citer, nous utilisons aussi l'outil Slack Donc Slack, c'est maintenant mon outil préféré pour discuter avec les personnes qui travaillent avec moi dans l'entreprise Mais aussi avec mes clients et mes clientes qui rejoignent Mova ou encore Réveille ton bise Au lieu d'avoir des tonnes de groupes WhatsApp et de se perdre dans les multiples conversations Nous utilisons maintenant Slack Avec cet outil, nous pouvons et vous pouvez créer des canaux de discussion pour chacun des projets Et pourquoi pas pour chacun des modules si vous utilisez ça dans vos programmes d'accompagnement Ajoutez des personnes à votre équipe de discussion Centralisez vos to-do, envoyez les documents, etc. En bref, Slack est vraiment un outil indispensable pour la communication interne de votre entreprise Ou même externe avec vos clients et vos clientes que vous accompagnez Ensuite, pour stocker, gérer, planifier, j'utilise toute la suite Google Workspace Dans la suite Google Workspace, il y a Google Drive, Google Cheat, Google Doc, Google Agenda, Google Meet et Google Slide J'utilise l'intégralité de cette suite Donc par exemple, pour stocker les fichiers et collaborer avec mon équipe, on utilise Drive Pour le suivi financier, par exemple, on utilise Google Cheat Pour rédiger des documents, j'utilise Google Doc Pour la gestion de mon agenda et la prise de rendez-vous en ligne, tout se fait directement sur Google Agenda Je n'utilise plus l'outil Calendly Et pour les visios, j'utilise Google Meet L'outil Google est en partie gratuit, lié à votre adresse Gmail ou en paramétrant une adresse professionnelle directement sur Google Sachez que moi, j'utilise la suite Workspace dans son intégralité avec énormément de fonctionnalités Donc la suite est payante Mais du coup, j'ai pu virer entre guillemets l'outil Calendly et l'outil Zoom Alors Zoom, je en parlerai un petit peu après Parce que j'utilise encore dans certains cas de figure Pour sécuriser et protéger mes mots de passe, j'utilise l'outil Dashlane Dashlane est une application en ligne de sauvegarde, de génération et de surveillance des mots de passe Je ne me passe plus du coup de cette application avec laquelle je collabore aussi avec mon entreprise C'est-à-dire qu'il y a certains mots de passe identifiants que je partage avec les membres de mon équipe pour accéder à mes outils Ce qui m'évite en fait d'oublier les mots de passe, que mon équipe oublie les mots de passe Et par exemple, si je génère ou je change un nouveau mot de passe C'est automatiquement modifié du côté des personnes avec lesquelles j'ai partagé le mot de passe en question Voyons du côté des outils de création de contenu Donc pour réaliser l'intégralité des visuels, de tous les éléments visuels de mon entreprise J'utilise maintenant Canva Donc Canva, c'est vraiment devenu mon allié pour réaliser tous mes contenus visuels Avant, j'utilisais la suite Adobe Mais pour la collaboration, c'était un peu compliqué Et puis, il faut le dire, le tarif n'est clairement pas le même Donc Canva, c'est l'alternative parfaite au logiciel de graphisme Simple tout en étant qualitatif Vous pouvez réaliser tous vos supports de communication sans grandes compétences particulières Et auquel cas, la prise en main est quand même assez intuitive Pour gérer et organiser mes envois de mails et de newsletters J'utilise MailerLite Donc c'est celui qui me convient le mieux pour gérer tout ça J'ai testé plusieurs logiciels dont Mailchimp, ConvertKit, Sendinblue Bref, pas mal Mais vraiment, MailerLite est celui qui a fait battre mon cœur Et qui fait que depuis deux ans, j'envoie une newsletter hebdomadaire Son interface est vraiment très facile à prendre en main C'est quand même assez intuitif C'est pour ça que je trouve que MailerLite se distingue Particulièrement dans sa facilité d'utilisation Et puis aussi pour son service d'automatisation D'autant plus qu'en termes de tarifs, je trouve que c'est hyper rentable En tout cas, c'est hyper intéressant Pour programmer mes posts sur les réseaux sociaux, j'utilise l'outil Later Je n'ai pas du tout accroché au Creator Studio de Facebook, donc Meta Et ça fait, je crois, deux ou trois ans que j'utilise Later Donc cet outil me permet de planifier tous mes contenus destinés aux réseaux sociaux à l'avance D'analyser mes statistiques et de savoir à quelle heure l'audience est la plus présente sur le réseau social précis Later me permet de gagner un temps incroyable Et surtout, me permet de mettre en place une stratégie régulière pour la publication de mes posts Et donc d'augmenter ma visibilité Et je crois qu'entre vous et moi, c'est ça qu'on veut Concernant le podcast, alors j'utilise le logiciel Logic Pro X pour enregistrer et monter mes épisodes Pourquoi ce logiciel-là précisément ? D'autant plus que c'est un logiciel payant Parce que c'est le logiciel qui est utilisé dans mon studio de création musicale Donc co-créé avec mon amoureux Marvin Marchand Et donc comme c'est lui qui ensuite réécoute mes épisodes Alors je vous assure, il ne réécoute pas tout mes épisodes Il écoute mes voix, les épisodes pour pouvoir les traiter Et faire en sorte que tout soit bien audible et agréable à l'écoute Donc pour éviter de changer, de passer d'un logiciel à un autre Et parce que c'est l'outil que j'ai ou j'avais l'habitude de voir depuis déjà quelques années J'ai choisi tout naturellement de garder Logic Pro X Ensuite, une fois que c'est enregistré et monté Je programme tout ça sur Ocha Donc Ocha, c'est la plateforme que j'utilise pour héberger mon podcast Ocha regroupe plein de fonctionnalités pour nous aider à développer son podcast Comme la programmation des épisodes sur les différentes plateformes d'écoute La programmation des publications sur des réseaux sociaux La gestion d'une newsletter On peut aussi utiliser le service monétisation On suit ses statistiques Bref, il y a énormément de fonctionnalités qui sont disponibles sur Ocha Et ça fait du coup depuis 2019 que j'utilise cette plateforme Et que je recommande à fond Concernant les outils administration et comptabilité Donc pour m'aider dans la facturation, la gestion des devis J'utilise Time Alors avant, j'utilisais Freebie lorsque j'étais en micro-entreprise Et depuis mon passage en société, j'utilise Time Qui est un véritable jeu d'enfant On est tous et toutes d'accord que pour gérer ses finances Eh bien, c'est hyper important d'avoir un outil intuitif, simple et sympa Parce que, en tout cas me concernant, c'est clairement pas ce que j'aime faire Donc Time, comme Freebie, permet en fait de faciliter toute cette tâche En proposant des factures sur mesure De suivre les paiements, de mettre en place des relances, etc. Pour vendre mes produits, j'utilise TribeCard Alors je le prononce très mal Je trouve que la prononciation est hyper barbare Donc je la prononce comme je peux, sorry Donc j'utilise Tribe depuis déjà quelques mois Pour vendre mes produits en ligne directement Automatiser le paiement Donc Tribe est connecté à Stripe Qui est connecté à Time Et aussi, il y a des automatisations Notamment sur les mails Pour l'envoi automatique de facturation Et pourquoi pas le déclenchement d'une séquence d'onboarding Quand les personnes rejoignent certains de mes programmes J'utilise aussi Tribe, alors plutôt TribeLearn Pour héberger mes programmes en ligne directement dessus Et comme c'est une plateforme hyper puissante Eh bien, j'utilise aussi cette plateforme-là Pour la gestion de mes affiliés Et pour le suivi du coup des ventes des personnes qui sont affiliées Concernant les outils un petit peu inclassables Alors j'utilise Spotify pour toutes les playlists Par exemple les playlists focus Ou alors les playlists de soirée Mais aussi pour l'écoute des épisodes de podcast Et puis enfin, j'utilise YouTube pour la détente Ou alors pour chercher des infos C'était donc les 15 outils que j'utilise dans mon entreprise Qui sont testés, approuvés, éprouvés, installés, transpirés quotidiennement Je ne vous impose pas évidemment d'utiliser ces logiciels-là Comme je le disais en introduction de cet épisode C'est donc à vous de trouver la manière qui vous convient le mieux Les outils dont vous avez besoin Que vous allez pouvoir utiliser pour vous aider Et soutenir la gestion de votre entreprise Et de votre quotidien Dites-moi quels sont les outils Que vous-même vous utilisez dans votre entreprise Que je n'ai pas testés Et qui pourraient en fait Être complémentaires Aux outils que je vous propose aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu J'espère que j'ai évidemment pu vous aider Et puis je vous souhaite un bon lundi Une belle journée et une belle semaine Ciao ciao J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à partager le podcast A une personne qui veut aussi se réveiller avec vous Retrouvez l'ensemble des informations Et des liens en description de l'épisode Ainsi que sur le site internet www.justinearma.com Si vous avez des idées, des suggestions Ou si vous avez juste aimé cet épisode Et que vous voulez me le dire Direction Appel Podcast Pour laisser un commentaire et des petites étoiles Vous pouvez aussi me laisser des petits mots Sur Instagram au nom de Justine-Arma Avec deux A Ou par mail à l'adresse Hello-justinearma.com N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise Sur votre plateforme d'écoute préférée Pour ne pas louper votre réveil On se retrouve lundi prochain 6h Pour un nouvel épisode Bonne semaine Ciao